Tu dis cliquer là et lancer le .exe Super c'était l'entrée de la vidéo Salut ! Donc on est là sur le tutoriel Yu-Gi-Oh ! Avec Ayrlon Ayrlon ça me fait bien rire quand même Oui oui c'est rigolo Donc le tuto pour installer et créer son deck sur Yu-Gi-Oh ! Le logiciel qu'on va utiliser pendant l'événement planétaire que j'ai nommé Swooblan Donc tout simplement Là il faut que j'affiche Internet Donc tout simplement vous tapez Yu-Gi-Oh ! The Dawn of a new era Qui est le nom du jeu Vous cliquez sur le lien de YGoPro Juste ici vous arrivez sur la page principale qui est la page de download Vous allez télécharger ceci qui est un lien vers le Google Drive Donc vous avez juste à télécharger c'est un .exe Ensuite vous l'exécuter Vous suivez toutes les règles d'installation Et au final vous devez obtenir ceci Ce logiciel Donc première connexion je suppose que vous allez devoir créer un compte Ce qui est assez facile Je m'en rappelle plus c'était il y a très longtemps Sûrement à partir du bouton register Juste là Comme moi c'est déjà fait Et bien je n'ai plus qu'à me connecter Et lorsque je me connecte j'apparais sur ce petit menu Où vous allez pouvoir créer des duels Faire des chats avec vos amis Plein de trucs un peu inutiles Bon vos profils etc vous vous débrouillez Et surtout créer des decks Afin de créer un deck Petite musique déjà Musique assez sympathique Pour créer un deck Je suppose que de base vous avez rien Comment on ? Non de base c'est vide Comment on fait un nouveau deck ? Tu fais Alors je crois que tu Genre tu vire tout et tu save as un nouveau deck Ouais je pense que c'est ça Et de base ça doit être vide On va créer un nouveau On va l'appeler Tutoriel C'est bien tutoriel Ok Donc là on a créé une copie de beurre C'est pas le tutoriel Juste là On va déjà On va tout On va le lire Voilà Donc là vous arrivez à 0 Si vous n'avez aucune carte Donc juste ici Ca va être là où vous nommez vos decks Vous les sauvegardez Les supprimez etc Vous pouvez trier les cartes Mélanger etc On s'en fout Et cet encadré là Ca va être pour sélectionner vos cartes Donc si par exemple je cherche Le magicien Magicien des ténèbres Je tape magicien Et j'ai un dark magicien Avec un fanart dégueu Le dark magicien Le vrai Et voilà j'en mets 3 C'est énorme Et si je veux la carte magique Grat de ciel Skyscraper En anglais Je n'ai qu'à la chercher Dans la barre de recherche Juste ici Et la glisser dans mon deck Les règles sont assez simples Trois fois la même carte D'ailleurs ça marche ici Voilà On peut pas mettre plus de trois fois la même carte Dans un deck Ca c'est les règles de base Certaines cartes sont limitées à 1 Certaines cartes sont interdites Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rail ? Tu reconnais toi des règles mitré comme ça ? Euh... Mais c'est... Bah c'est 40 ou 60 cartes Comme tu veux C'est vrai 44 minimum 60 cartes maximum Un extra deck de 15 cartes maximum Ouais Euh mais on joue avec quelles règles ? Les règles rétro ou les nouvelles ? Bah ça je sais pas A ton avis ? Bah je sais pas non plus C'est ton tournoi Moi je préfère les rétro Mais je pense qu'on préfèrera tous les rétro C'est vrai que Soit on est des anciens joueurs Soit on est pas joueurs du tout Ouais je pense que rétro Ce serait mieux Que rétro ce serait aussi simple Donc on va jusqu'à quoi ? Jusqu'au synchro ? Synchro X6 ouais Ok C'est le même arc pour ED Ouais ouais ok Donc jusqu'au synchro X6 Pas de monstre intre lien Pas de pendule Ouais C'est tout C'est tout C'est tout Ok donc bon Après je vous laisse découvrir un peu le logiciel Si vous avez des questions Vous pouvez toujours bien évidemment me contacter sur Discord Et je me ferais un plaisir de vous aider Ensuite on peut tout simplement lancer un duel En cliquant sur duel On appuie déjà Non non Arrête Comment je reviens en arrière ? J'ai la salle Sur cet écran Donc single player je suis pas sûr que ce soit le plus fun Et PVP si vous voulez jouer avec un ami Alors faites attention sur le logiciel C'est beaucoup de gens qui utilisent des decks Avec OTK One turn Bon des decks un peu fumés Et trucs forts quoi Qui sont pas très intéressants Donc si vous voulez train le jeu Il vaut mieux appeler un ami en vocal Et vous amusez avec lui Je vais essayer d'host une game pour leur montrer Ah d'accord Oui très bien En cliquant sur host Donc la banlist on va jouer en TCG c'est ça ? C'est les TCG c'est les règles de base On peut faire différents types de duels Ça s'affiche pas à l'écran Faut capturer la fenêtre Oh énorme ! Ah ouais ! Oh c'est chiant ! Oh la la ça fout le cancer ! Ne bougez pas hein ! Ça arrive hein ! C'est où ? C'est celui-là ? C'est celui-là Ok Voilà On est ici Donc Banlist TCG Ça va C'est les règles basiques Donc les cartes qui sont limitées à une C'est en règle TCG Les cartes interdites c'est en règle TCG Donc laissez le TCG activé Vous avez différents types de duels Mais on va jouer un single duel pendant la Zobolan Donc vous pouvez laisser comme ça Starting life point Par contre on joue en 4000 Pour être plus rapide 5 cartes dans la main Une carte par pioche Et GameName c'est le nom de la room c'est ça ? C'est ouais Et faut que tu mettes les règles en règle 2 En quoi ? T'es en règle links là Pas Syncroix Ah oui en effet Et donc du coup Oui très important En rule 2 Syncroixis Faut capturer le menu déroulant Vraiment putain Je vais pas capturer un menu déroulant Genre c'est exactement Bon bref Vous verrez bien vous cliquez dessus Et voilà c'est écrit Là vous cliquez sur host Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre Mais il y a l'autre encore en dessous Mais c'est dégueu Non elle est même plus là Qu'est ce que c'est que cette merde ? Bon ça ça dégage Voilà donc là déjà en joy Du coup ça sonne C'est génial Ah c'est Erlon Salut Erlon Bonsoir Donc là vous sélectionnez votre deck Et ensuite Moi je veux jouer quoi ? Je vais pas jouer le deck tutorial Parce qu'il est un peu vide Il y a 3 magiciens 3 dragons Il est interdit ton deck et pas cette carte Ah oui j'avoue C'est patate Voilà je veux jouer le deck Vous vous mettez prêt Et vous pouvez lancer la partie Voici comment se Ah ouais c'est moins beau là Je vais laisser un petit Voici comment se présente le logiciel Donc pour choisir le side qui commence Un Shifumi Yes Allez yes Vous pouvez choisir le side Et après ça part comme un duel Yu-Gi-Oh classique Donc il vous reste plus qu'à apprendre les règles Voilà Voilà Bon je pense qu'on va finir ce petit duel pour le record Et puis après On va aller se coucher Ok Drago armé niveau 3 Ce sera Et ce sera très bien Le jeu est en anglais d'ailleurs Impossible de le passer en français Voilà il faut le savoir J'invoque Cœur sauvage Héros deux éléments Car ses capacités Et qui ne peut pas être affecté par les pièges Et du coup Martin ne peut pas contrer avec son piège Terrible Et je vais terminer mon tour Euh non les chiffres sont pas assez grands là Ok Il faut se rappeler que le temps ne sera pas Il sera pas illimité lors de la Ouais C'est à 2000 avec 4 étoiles Euh oui oui Qui attaque Et pour attaquer Je dois remettre une carte de mon terrain Dans ma main Fort heureusement je peux la reposer C'est broken Un tour Je pioche Je pioche J'ai peur de t'arrêter J'ai quand même invoqué Raze man Le héros des éléments Et activer son étoile Afin de tuto une polymélisation Mon deck à ma main Ensuite j'active Polymélisation On a invoqué burning nova En sacrifiant Avian De monstre nul Et euh Ouais Et lui Euh Chaleur Donc je l'invoque C'est spécial c'est que S'il te détruit une carte Au combat Ouais tu pioche Je vais passer en phase de bataille Et attaquer Ton monstre Je vais activer Pinponguard Comme tu as déclaré une attaque Je peux choisir un monstre niveau 4 maximum De mon cimetière Et l'invoquer En mode défense Il peut pas être détruit Ni par combat Ni par effet de carte C'est quoi la phase Ce tour ou En général C'est marqué sur la carte Je sais pas Ah oui Ce tour Du coup il y a assez peu d'intérêt à l'attaquer Donc j'attaque Et je termine mon tour Je vais pas du terminer mon tour Tu tuux tuu 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 Ah ouais atau tou 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 toulu � contenido Et détruire Blaisman. Et fin de tour. Et du coup mon Dragoir en mes niveaux 5 évolue. Mon Dragoir en mes niveaux 7. Ok. Déjà je vais causer ça. Et non. Yes ! Il n'y a pas grand chose à faire. Tu es tombé dans mon piège ? Non c'est mon propre piège. Énorme. C'est moi qui ai trollé. Je vais poser un monstre en place cachée. Et attaquer avec Maître Nova. Un monstre en place cachée. Tu as détruit. Euh... Kamekari volant. Du coup je pourrais du tout... Non... Envoquer un truc sp... Un... Un... On m'a proposé un truc j'ai dit yes. Oui justement son effet à lui. Oui bah voilà. Oh ! Oh ! Attends il y fait... Un... C'est grave c'est grave. Hop ! Je vais venir un autre petit dragon. C'est vrai que c'est mon deck ça. J'avais oublié. Je vais donc regarder mon extra deck. Moi aussi. Oh ce sont que des cartes face cachée. Euh... Ah le héros que je cherche n'est pas dans mon extra deck. Dommage. Normal. J'ai un héros de merde dans mon extra deck. Que je... Que je... Ouais. C'est énorme. C'est top. Change de rien les gars. Euh... Je cherche aussi lui. C'est tout écrit en anglais j'ai rien compris. Euh... Comment on va se la jouer là ? De toute façon on va pas pouvoir faire grand chose. Je vais passer en main phase 2. Et poser cette carte. Et terminer mon tour. Mon dragon évolue. Hein ? Comment ça ? Pourquoi ça s'active pas ça ? Terrible. Bah oui. Ok. Et bah très bien. Oh je crois que vu qu'il y a écrit Summon. Et pas normal ou spécial Summon. Le jeu est bugué. Vous allez voir qu'il existe 2-3 petits bugs comme ça. Telles que des cartes infinies qui sont censées être détruites mais qui ne sont pas détruites mais qui restent sur le board. Ou encore euh... Avec le cimetière d'actri-immun ancien je vais revenir dans mon deck. Euh... Dragoir mes niveau 3 et 5. Ok. Dans ce cas j'active cette carte qui n'a pas voulu s'activer avant. J'ai payé la moitié de mes life points et j'annule les invocations. Ok. Ça fait mal. Euh... Et euh... Paf pouf pouf. On a été tendu hein. Va falloir une bonne carte là. Attends mais... Je pouvais le faire tout à l'heure ou pas ? Bah non je pouvais pas le faire. Bon bah tant pis. Voilà. Bien joué Martin. Félicitations. Tous troncs. Il y a écrit quoi ? Je sais pas ça. Ah les gens ils ont pas la fenêtre. C'est énorme. Ne me le montre plus. Euh... Donc voilà. Euh... Vous avez un tutoriel complet de comment jouer à Yu-Gi-Oh ! The Dawn of a New Era. Et euh... Et voilà. Vous êtes barré pour pour la Sgublan. Euh... Donc voilà. Donc sur ce on va vous laisser. Et on va continuer le stream tranquillement. Donc euh... Si euh... Si vous n'êtes pas au courant nous sommes en live sur Twitch.tv slash SpatioSite. Euh... Quasiment euh... Ouais quasiment tous les soirs. Je vous laisse aller voir la programmation sur le site. Euh... Sgublan.rhero.fr slash Twitch pour avoir la programmation. Voilà voilà. Et sur ce je vous souhaite de passer euh... Une excellente soirée. Ou euh... Ou après midi ou matin. On n'en sait rien. Et euh... Et euh... Et à bientôt pour euh... Pour la Sgublan. Ciao tout le monde !